Musique Bonjour et bienvenue à notre culte espoir. Je m'appelle Amandine et je suis heureuse de t'accueillir parmi nous pour vivre une heure de culte ensemble. Alors, sens-toi à l'aise avec nous. Tu es ici, chez toi, comme dirait Briand ici présent. Ah oui, Albi a piqué la phrase. Ça, ça ne va pas du tout. Et justement, pour m'accompagner aujourd'hui, vous les avez déjà entendus du coup, j'ai le plaisir d'accueillir Mildred et Briand. Bonjour les amis. Salut. Bon, alors un mot pour décrire comment vous vous sentez là tout de suite. La joie. Bon, ok, ça va, c'est bien. Ouais, je suis très contente, contente. Nouveau mois, nouveau défi, nouvelle vie. Trop bien, bon bah très bien. Avec nous également, Louis-Norbert Racoto-Nanari. Bonjour. Bonjour. Alors, Louis-Norbert, on se connaît de longue date. Tu es membre de l'église adventiste de Colombe-Choussalev. Tu prêches régulièrement dans ton église. Tu es musicien. J'ai le souvenir de toi depuis mon enfance qui nous accompagnait à l'orgue. Que souhaites-tu ajouter à ta présentation ? Actuellement, oui. À Madagascar, j'étais pasteur. Ah oui. Actuellement, je suis aumônier au pôle santé de l'église protestante de Genève. Excellent, d'accord. Tu vas au pied, enfin, au cheval des malades ? Alors, je visite des EMS. OK. Et voilà, c'est... Établissement médico-social, c'est ça ? Voilà, voilà. Et on peut dire que c'est une vraie joie pour moi parce que je pouvais continuer donc mon travail, le travail que j'ai fait dans le ministère pastoral. T'aimes servir Dieu. En allant vers les gens et en parlant, en discutant, voilà. Trop chouette. Et alors, tu es en charge aujourd'hui avec nous aussi de faire un partage biblique. Tu as choisi de parler de quoi ? Oui, j'ai choisi de parler du désir de Dieu d'avoir une relation étroite avec chacun de nous. Quelles que soient les circonstances, où que nous soyons, Dieu, il veut avoir cette relation, il veut établir cette relation avec nous. Bon, c'est vrai que des fois, ce n'est pas évident avec tout ce qui se passe tout autour. Mais, mais, bibliquement, c'est ça le désir de Dieu. On va découvrir ça avec toi tout à l'heure. Je te remercie déjà d'avoir préparé ça pour nous. Et puis, eh bien, je souhaite que ce culte, il puisse être vraiment inspiré par Saint-Esprit, qu'il nous guide, afin que ce culte soit agréable au Seigneur et puis puisse toucher les cœurs. Amen. Mildred, nous commençons avec toi. Que souhaites-tu nous partager pour la chronique Dieu dans ma semaine ? Ah, tu sais, Amandine, Norbert vient de dire que Dieu souhaite être en lien, être en relation avec chacun de nous et qu'il nous regarde, il a un regard sur chacun de nous. Alors, quand j'entends ça, il y a un épisode de ma vie qui me vient tout de suite en tête. Ça ne m'est pas arrivé cette semaine, hein, donc je suis désolée. Je me... Voilà, je vous demande pardon, mais... Mais non, parce que c'est Dieu dans ton quotidien, même si c'était il y a longtemps. Ah, tant mieux, alors. C'est vraiment quelque chose qui me touche et qui me parle vraiment bien. Alors, ça... Donc, à cette époque-là, j'étais responsable du groupe de jeunes de mon église et on avait l'habitude de se retrouver régulièrement pour des activités entre nous. Et justement, une soirée était prévue pour cette date-là. Pour vous situer, c'était un samedi soir, il faisait froid, mon fils était tout petit, il avait trois ou quatre mois seulement. Oh, chouchou ! Eh oui ! Eh bien, il a grandi depuis, hein, mais il avait quand même cet âge-là et mon mari était au travail. Du coup, j'allais faire toute seule le trajet avec le bébé. Je me suis mise en route vers 18h. On avait rendez-vous vers 19h, je pense. Et pour couronner l'autour, il a commencé à pleuvoir. Ah, c'est stressant, ça. Ah, c'est embêtant. En conduite comme ça. Et ouais, j'étais au volant et je commençais déjà à m'inquiéter de mon arrivée. Je savais que c'était difficile de parquer par là-bas. Le tram passait juste en face de l'immeuble où je devais me rendre. Et tout était compliqué. Voilà, je vois ça. Trouver un parking sous la pluie, avec un bébé. Voilà, et en plus, tous les bagages... Tous les bagages qui vont avec. La sacoche du bébé, petit repas, toutes ses affaires. Ben oui, parce qu'il fallait prévoir la totale. J'allais... Je prévoyais de revenir vers 23h. Mon bébé serait déjà endormi. Ben, il fallait qu'il soit déjà dans son petit pyjama tout douillet, tout prêt à... Hop ! Le placer dans son lit. Alors, je commençais à prier et à expliquer à Dieu toute mon inquiétude. Je lui disais, ah mon Dieu, ça serait tellement bien de trouver une place de parking tout près de l'immeuble. Là où je dois aller. Ben, tu sais, j'ai les sacs à porter, les affaires pour l'activité, des jeux de société, des trucs à grignoter. Bref, tu sais, mon Dieu, allez, fais quelque chose. Ok, je sais, Genève, les places de parking se font de plus en plus rares. C'est quand même pas simple. Mais bon, j'essayais. Et après, je me suis dit, bon, je vais passer tout près de l'immeuble. Si je ne trouve pas une place, j'irai plus loin payer un parking. Mais bien sûr que je voulais éviter de payer le parking. Et en plus, c'était souterrain et éloigné de l'appartement. Ben, voilà. Donc, je ne voulais vraiment pas y aller, il fait noir, dans les parkings souterrains. J'avais peur, j'avais la trouille. Bref, quand je suis arrivée devant l'immeuble en question, le tram passait. Alors, j'attends, j'attends qu'il passe et surprise! Il y avait une place libre et gratuite devant la porte de l'immeuble où je devais aller. Fantastique! C'est génial. Quand même. C'était pour moi un cadeau. Alors là, j'ai dû que sortir, sonner. Ben, les jeunes qui étaient déjà sur place sont descendus. Ils sont venus m'aider à décharger la voiture, à transporter le bébé et toutes les affaires que j'avais avec moi. Bref, tout ça pour vous dire que pour moi, c'était un grand clin d'œil de Dieu. Ça a été une expérience qu'il a utilisée vraiment pour toi. C'était vraiment le truc dont j'avais besoin ce jour-là. Alors, dans mon interprétation, c'est comme si Dieu disait, ma fille, je te vois, je connais tes inquiétudes, je suis avec toi. Même pour des choses toutes simples comme ça, de te trouver une place de parking facile. Donc voilà, chaque fois que je pense à cette expérience, ça me fait chaud au cœur. C'est encourageant. Merci. Alors, c'est à toi, Manon Briand, quelle est la promesse du jour ? Alors, la promesse du jour que j'aimerais te partager n'est autre que le verset choisi par Luneur Ber pour son message. Ce verset se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre des Psaumes, au chapitre 32, le verset 7 et 8. Il est dit « Tu es un abri pour moi. Tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Alors, voilà une assurance vie qui dépasse tout ce qu'on peut connaître ici-bas. Alors, cette assurance, c'est Dieu. C'est une assurance basée sur son regard, comme tu le disais, son regard protecteur, un regard qui guide, qui conseille. Alors, évidemment, ce n'est pas parce que tu as Dieu dans ta vie qu'on peut dire « bye bye aux souffrances ». Ça pourrait être pas mal, quand même. Ça pourrait être super. « bye bye aux souffrances », « bye bye à la douleur, aux difficultés ». D'ailleurs, les personnes citées dans la Bible, par exemple Moïse, Abraham, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et tant d'autres, témoignent aussi d'une vie de souffrance, de difficultés, de douleurs. Mais ils ont expérimenté chacun, chacune, la relation avec Dieu qui a permis de témoigner d'une protection divine sans faille, que même dans la douleur, même dans l'effroi, Dieu est pleinement présent. Alors, Dieu t'accompagne 24 heures sur 24, Serge sur 7. Oui, c'est vrai. Souviens-toi, donc, cette semaine, les moments de joie, les moments d'épreuve, de tristesse, de difficulté, il est là, il est un abri sûr sur qui tu peux compter. Justement, tu viens de dire que Dieu était quelqu'un sur qui on pouvait compter. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé dans ta vie, chers auditeurs, chers auditrices, de justement te tourner un peu à droite et à gauche et te dire, mais en fait, sur qui je peux compter ? Et puis, un des jours les plus importants dans ma vie de foi, c'est quand j'ai réalisé que Dieu était l'élément stable de ma vie, en fait. Dieu est fidèle, sans exception, sans faille. Il était, il est et il sera. Il est stable et fiable, donc. Et c'est donc pour ça qu'il m'invite à construire ma vie sur lui. Et c'est ce à quoi m'a fait réfléchir ce chant que j'aimerais te partager. Il s'appelle « Tu ne changes pas » de Jérémy Bénard et Sébastien Corne. Mildred, je te sais, grande fan de cette chronique « Dieu agit ». Tu as toujours de chouettes témoignages à nous partager. Alors, qu'as-tu trouvé cette fois ? Ah ben, c'est vrai, je raffole d'entendre les messages, les expériences des personnes. J'aime bien aller à la rencontre des gens et qu'elles me racontent leurs expériences avec Dieu. Cette fois-ci, j'ai discuté avec une femme qui connaît Dieu depuis déjà en baille et elle a toujours un encouragement à apporter aux personnes qu'elle croise. On écoute ensemble ? Trop bien. Salut, Margaret. On devait prendre un appartement parce qu'elle est malade et elle a eu l'Alzheimer. Là, on devait lui chercher quelque chose. Quand je l'ai trouvé, on a commencé à payer. Ça s'est bien passé. Mais un jour, quand elle a été chez le médecin, alors ils ont déclaré cette maladie-là. Du coup, je me suis retrouvée avec les deux appartements, comme je vais le dire. Mais seulement, il y a quelqu'un qui a eu un problème que je devais l'aider. Je l'ai aidée, je l'ai aidée, on a commencé, mais... Ça veut dire, donc tu lui as prêté ton appartement ? Oui, oui. Tu lui as souloué l'appartement. D'accord. J'ai souloué l'appartement de ma mère, parce qu'elle devait malade. Oui, bien sûr. Elle n'arrivait plus, elle n'arrivait plus à rester là-dedans. Ensuite, cette dame travaillait avec des enfants. Elle payait très bien l'appartement. Un jour, elle me disait, je n'ai pas vu l'appartement payer, et elle me disait, non, je n'ai pas payé l'appartement parce que je n'ai plus de travail. J'ai fait, alors tu ne m'as rien dit ? Ben oui, ça n'a plus de travail, plus de moyens de payer cet appartement. Exactement. Ce que j'ai fait, j'ai dit, Seigneur, viens-moi que tu m'aides à trouver l'argent pour payer l'appartement. Parce que cette dame devait déménager, elle n'a plus d'un droit pour aller. Parce que c'est pour ça qu'elle n'a plus de travail. J'ai dit, mais comment je vais faire ? Quand j'ai fait la prière, sans droit, comment je vais faire ? Ensuite, un jour, j'étais sur mon compte. Je lui dis, Seigneur, donne-moi la possibilité de le payer. Donc toi, tu ne voulais pas la mettre à la porte ? Non, je ne pourrais pas la mettre à la porte. Mais tu n'avais pas non plus les moyens de payer deux loyers en même temps ? Voilà, c'est lui qui pourra m'aider. Parce qu'il n'y a personne d'autre que je peux compter là-dessus. Et un jour, j'étais sur mon compte et j'ai trouvé l'argent sur mon compte. Tu as vérifié ton compte bancaire et là, il y avait ? Il y avait l'argent. Combien ? Il y en avait 2800 francs pour trois mois. Et j'étais contente. Ben oui. Alors, j'ai dit, Seigneur, merci de ton aide. Et aussi, la dame, elle était bien obligée de lui déménager parce que je ne pourrais pas le payer. J'ai payé ce qu'elle devait avant, mais je ne pourrais pas payer à long terme. Ce qu'elle avait fait, elle est passée des jours, tout ça. Et cette salle était suffisante pour payer le loyer ? Oui, oui, c'était pour trois mois. Oui, oui, ça a été. Ça a bien été. Et j'ai dit, bon, merci au Seigneur parce qu'il m'a vraiment aidée. Il n'y aurait pas de solution. Et je sais que c'était lui qui était la seule personne qui m'aidera. Personne n'a réclamé cet argent. Tu n'as jamais su d'où cet argent est venu ? Non, mais je sais que j'ai prié et je sais que c'est lui. C'est Dieu qui l'a envoyé. Oui, c'est ça la foi. Donc, tu as l'impression que Dieu te voit, que Dieu s'inquiète de ton vécu, de ce qui se passe avec toi, de tes problèmes et de tout ce que tu vis. Oui, parce que si on a pour le Dieu chaque jour, on lui fait, c'est notre père, c'est notre frère, il est tout pour nous. Il nous a dit de compter sur lui, lui demander tout ce qu'on veut, mais il nous donnera selon sa volonté. Il était nécessaire, donc il a vu, il m'a délivré de cette dette-là. Dieu m'a délivré et j'étais vraiment contente, très contente. J'arrivais même à m'endormir parce que je me suis dit, mais vraiment, le Dieu qu'on sert, c'est le Dieu qui fait des miracles. Il a fait avant, il le fera avant, c'est toujours le même Dieu, il n'a pas changé. Après ce chouette témoignage, la parole est à toi, Louis Norbert, nous t'écoutons. Merci, merci. Le jour où Sophie était en vol de Zurich à New York, son papa est allé sur Internet visiter Flightradar24. C'est quoi Flightradar24 ? Je ne sais pas du tout, savoir l'état des vols, non ? Oui, c'est un site web suédois qui permet d'afficher, même sur ton ordi, les informations en temps réel sur les vols d'avions commerciaux ou privés, grâce aux données transmises par les aéronefs. Alors, quand Sophie était en vol de Zurich pour aller à New York, son papa est allé sur ce site pour suivre la progression du vol de sa fille. Oui, c'est sympa ça. Alors, après avoir entré son numéro de vol, SWR 316, il a pu constater que l'avion avait traversé l'océan Atlantique, il logeait maintenant le Groenland, et de là, l'avion allait survoler l'Amérique du Nord pour arriver à l'heure prévue à New York. Alors, la question qui se pose, c'est, mais pourquoi ce père se soucie-t-il donc de la localisation et de la situation de sa fille ? C'est un papa poule. C'est un papa poule, oui. Il voulait être sûr qu'elle arrivait au bon endroit. Il voulait être sûr, oui, oui. Tout simplement parce qu'il l'aime. Voilà. Il l'aime, il s'intéresse à la personne qu'elle est, à ce qu'elle fait et à sa progression dans la vie. Alors, dans le psaume 32 que Briand vient de nous lire, David célèbre justement les merveilles du pardon, de la direction et de l'intérêt de Dieu, de l'intérêt que Dieu nous accorde. Alors, contrairement à un père humain, Dieu connaît chaque détail de notre vie et les besoins les plus profonds de notre cœur. Au verset 8, sa promesse est la suivante. « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Alors, je voudrais aujourd'hui partager avec vous une réflexion qui concerne la relation très personnelle avec Dieu. « Lui et toi, chacun de nous et lui, j'aurai le regard sur toi », dit le texte que nous venons de lire. « Nous ne sommes pas pour Dieu un anonyme, un cas ou un dossier, un numéro, mais nous sommes une personne qu'il connaît et qu'il regarde en particulier, comme un père qui, malgré le nombre de ses enfants, il connaît et regarde chacun attentivement. » Il, dans ses psaumes, nous enseigne ce dégré d'intimité personnelle avec Dieu que nous devons apprendre à vivre chaque jour. Dans le psaume 139, « Éternel, tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies. » Par exemple, « En ce moment même, » disait un commentanteur de ce verset, « En ce moment même, nous sommes enveloppés par cette présence de Dieu, car Dieu, il est partout. Vous ne pouvez trouver un endroit où Dieu n'est pas. » Nous sommes ainsi toujours dans la présence de Dieu, aussi bien dans les moments difficiles de la vie que dans les plus spirituels. Littéralement, ce mot « présence » signifie « face ». Mais le concept de présence signifie non seulement regarder une personne dans les yeux, lui faire face, mais aussi la voir sous les yeux. Et le livre des psaumes que nous venons de lire décrit ainsi au verset 7 « L'omniprésence du Dieu. » « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ? » nous dit le verset 7. La Bible, la parole de Dieu, nous instruit sur cette façon dont Dieu entretient avec des êtres humains une relation très personnelle. Si vous voulez faire votre propre recherche dans votre Bible, en lisant par exemple des histoires des personnes célèbres dans l'Ancien Testament, notamment Moïse, Abraham, Noé, vous découvrirez que pour tous ceux qui ont été attentifs à entretenir une véritable relation personnelle avec Dieu, il en est ainsi. Également, dans le Nouveau Testament, Jésus a eu aussi des entretiens particuliers avec ses disciples et d'autres personnes. Par exemple, à Jean et André, ses premiers disciples, ou à la femme samaritaine, à Simon-Pierre, notamment lorsque Jésus lui demandait par trois fois s'il l'aimait. Et il est à noter que beaucoup de ses entretiens sont rapportés par l'apôtre Jean, qui avait lui-même une relation privilégiée avec le Seigneur, lui, le disciple que Jésus aimait, dit les évangiles. Dans l'Épître aux Galates, l'apôtre Paul lui-même dit que le Seigneur l'avait mis à part dès le sein de sa mère. Et c'est ce que l'Éternel a dit au jeune Jérémie. Oui, avant que je t'eusse formé, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, lui dit le Seigneur, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alors, ne croyez pas que c'est exceptionnel. Cette parole que Dieu a adressée à Jérémie est pour chacun de nous aussi. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Le psalmiste David savait le reconnaître et se l'appliquer personnellement. Et cela, c'est aussi la foi. Mon corps, dit-il, n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, les yeux, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'exista. Oui, chers amis, chers frères et sœurs, où que nous soyons et quoi qu'il nous arrive, le Seigneur nous regarde. Toi et moi, personnellement. Il a les yeux sur nous. Il désire vivre avec nous une relation intime et particulière. Malgré tout, lorsque les choses tournent mal, on peut se sentir quand même comme seul, abandonné, n'est-ce pas ? Oui, ça peut arriver. Oui, la maladie est là, par exemple. Et les problèmes s'accumulaient, les difficultés persistent comme si la salle d'attente de l'adversité ne se désemplissait jamais. Se sentir seul, oublié, vaincu, rempli de doute, c'est à ce moment-là que les pensées prennent le dessus. Oui, on se pose des questions. Si Dieu était vraiment avec moi, alors pourquoi est-ce arrivé ? Ou pourquoi cela ne s'est-il pas passé comme je le voulais ? Ou encore, si je suis toujours en sa présence, pourquoi est-ce que je souffre ? Ça me rappelle l'expérience de ce poète brésilien Ademar de Boros, vous avez déjà peut-être entendu. On va voir, vas-y, raconte. L'expérience qu'il a fait. Oui, une nuit, j'ai eu un songe, dit-il. J'ai rêvé que je marchais le long d'une plage en compagnie du Seigneur. Dans le ciel, apparaissaient les unes après les autres toutes les scènes de ma vie. J'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'à chaque scène de ma vie, il y avait deux paires de traces sur le sable. L'une était la mienne, l'autre était celle du Seigneur. Ainsi, nous continuons à marcher jusqu'à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi. À un moment, je me suis arrêté et j'ai bien regardé ce parcours que j'ai fait avec le Seigneur. J'ai remarqué qu'en certains endroits, il n'y avait qu'une seule empreinte. Et cela correspondait, dit-il, exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie. Les jours de plus grande angoisse, de plus grande peur et aussi de plus grande douleur. Alors, j'ai interrogé le Seigneur. Seigneur, tu m'as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie et j'ai accepté de vivre avec toi. Mais, j'ai remarqué quand même que dans les pires moments de ma vie, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Là, je ne comprends pas. je ne peux pas comprendre que tu m'aies laissé seul au moment où j'avais le plus besoin de toi. Mais, le Seigneur lui répondit, mon fils, tu m'es tellement précieux. Je t'aime. Je ne t'aurais jamais abandonné, pas même une seule minute. Les jours où tu n'as vu qu'une seule trace de pas sur le sable, ces jours d'épreuve de souffrance, eh bien, c'est moi qui te portais. Et voilà l'explication. C'est beau. Chers frères et sœurs, Dieu n'a jamais promis que notre chemin de vie, comme Brian nous l'a dit tout à l'heure, que notre chemin de vie dans ce monde serait toujours facile et que sa présence signifiait une vie de confort. Mais, il a promis ceci encore et encore dans sa parole. « Je ne te délasserai point et je ne t'abandonnerai point. » C'est pour cette raison qu'il nous recommande de lui confier nos projets. Oui, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Dis le livre des Proverbes et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. C'est vrai pour ce qui nous concerne en remport avec son royaume, mais aussi pour toutes les circonstances de notre existence ici-bas. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. C'est le souhait, le désir de Dieu pour chacun de nous. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous voici dans la chronique Et toi, ça te parle ? Alors, comme son nom l'indique, est-ce que le message apporté dans ce culte nous interpelle, nous touche, nous interroge ? Le thème du jour était le regard de Dieu sur toi et moi. Et c'est lui, Norbert, qui nous l'a partagé à l'instant. Alors, je me tourne vers mes amis et je vous pose cette question. Et toi, Amandine ? Et toi, Mildred ? Est-ce que ça te parle ? Alors, c'est marrant, quand je t'écoutais, je me disais, ça a l'air si simple. C'est un message tout simple, tu vois. Dieu, il t'aime, il pose son regard sur toi quand ça ne va pas. Il est là, même quand tu ne le vois pas. Et en fait, c'est tellement vrai. Mais pour nous, ce n'est pas si simple que ça dans notre vécu, tu vois. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que ce message peut devenir simple pour moi ? Et je me suis dit, c'est une histoire de confiance, tout ça. Parce que je ne peux pas prouver par A plus B, je peux prouver par la croix, entre guillemets. Je peux dire, voilà, Jésus, il t'aime, il est mort pour toi. Donc, en fait, cette confiance, tu peux l'avoir. C'est un fait. Et en même temps, dans mes ressentis, en fait, à un moment donné, je dois assez lâcher prise puis dire, en fait, Seigneur, je te fais confiance. Et je me suis dit, mais comment puis-je arriver à ce degré de confiance ? Et ça m'a fait cogiter sur le fait que j'ai besoin vraiment d'aller chercher qui est ce Dieu que tu nous invitais dans ton partage à aller voir, à aller relire les histoires de tous ces personnages, tu vois, de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Nouveau Testament, oui. Et je pense que c'est vraiment quelque chose que ça m'encourage. Avec Brian, tu avais témoigné il y a quelques temps sur le fait qu'avec ta famille, tu avais lu la Bible en un an. Oui. On rappelle, du coup, ça nous a donné envie. Et alors, du coup, on s'est mis sur une application, tu vois, et du coup, on s'est mis en partenariat sur l'application et on lit, c'est une très bonne idée. Tu vois, Ancien Testament, Nouveau Testament, en une année. Mais c'est tout prémâché, on n'applique à appuyer sur des boutons, ça nous montre les chapitres. Et en fait, ça m'a vraiment motivée à me dire, ben voilà, je vais retracer tout ça dans la Bible. Puis, peut-être avec cet axe-là, comment ça n'a en fait, c'est manifesté, puis du coup, à quel point je peux avoir confiance en lui. Voilà, c'est un des trucs qui m'a fait travailler. Et toi ? Mais c'est vrai, après, on peut avoir la confiance et heureusement qu'il y en a cette fois-là. Mais après, il faut quand même vivre tous les jours. Comme tout à l'heure, j'ai raconté ce qui m'est arrivé quand mon fils était petit. Mais après, il y a d'autres moments, ben je rate le train, par exemple, je devais être absolument à tel endroit. Ben pourquoi est-ce que j'ai raté ? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait un truc, un petit magique, un truc magique là pour qu'on ne rate pas ce train ou encore des choses bien plus graves. Pourquoi est-ce qu'il y a des accidents ? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens innocents, des enfants, et si et ça, des gens qui, entre guillemets, ne méritaient pas de mourir, pourquoi ils meurent ? Oui, justement, je te coupe parce que dans un accident, il y a des fois des personnes qui meurent et il y en a qui ne meurent pas. Exacte, on ne comprend pas toujours. Ce sont des questions qui se posent. Après, c'est justement ce... Moi, j'ai trouvé ça très chouette quand tu as partagé ça parce que d'un côté, moi, j'ai grandi avec l'idée qu'on ne peut pas partager quand même que le Seigneur nous a trouvé une place de parking, par rapport à d'autres situations. Après, il y en a qui ne croient pas du tout que c'était le hasard. Oui, mais moi, je crois qu'en fait, Dieu te connaît assez pour savoir qu'à ce moment-là, le fait qu'il ait répondu à ce moment-là à ça a ancré une confiance chez toi qui fait que quand les autres fois, il n'a plus besoin de t'arrêter ton train. Enfin, tu vois, d'autres moments, il n'a pas fait. Mais ça ancrée dans ton expérience personnelle le fait que Dieu, il t'aime, qu'il a le regard sur toi. Et du coup, j'apprends à aussi faire confiance sur ça. Voilà, le Seigneur, à des moments, va marquer la vie de quelqu'un sur une expérience que tu te dis bon, pour toi. C'était essentiel pour ancrer quelque chose. Oui, et des fois, ça nous fait hésiter, des fois, quand nous faisons des témoignages comme ça, parce qu'il faut penser aussi aux gens qui n'ont pas eu de réponse. Bien sûr. C'est ça. Est-ce que ça va décourager les gens ? Mais après, il faut, moi, je pars du principe qu'un témoignage, c'est un vécu personnel. Donc, chacun, ça ne veut pas dire que chaque fois dans ma vie, ça va se passer comme ça. Ça pourrait être pas mal, quand même, mais on ne se pense pas comme ça, mais après, il faut qu'on fasse avec. Le monde est là, il y a le mal, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. Il y a des jours où des magnifiques choses nous arrivent et on est juste là à recevoir ça. Il y a d'autres jours où on n'a qu'à pleurer. Oui, oui. Peut-on être reconnaissant aussi ? Moi, je trouve ça hyper injuste envers Dieu. En fait, quand il agit, on ne va quand même pas parler de ça. En fait, merci Seigneur pour ça et puis pour les autres fois où je n'ai pas pigé, en fait, je te fais confiance. Sinon, on n'est jamais reconnaissant finalement. Exact. Et puis, il ne faut pas oublier que nous sommes encore sur ce monde qui n'est pas parfait. Malheureusement. Le péché, d'ailleurs, ça ne s'améliore pas. Et là, la parole de Dieu nous dit de lever notre regard en haut, que le garde des dents. C'est un changement de focus en fait. Voilà. Oui, oui, oui. Et toi, Brian ? Moi, je n'ai pas pu m'empêcher de penser. Alors, quand je travaille, souvent on dit que je travaille dans une structure pour personnes en situation de handicap et c'est vrai que ces personnes-là ont tendance à nous observer et en fait, souvent, ils nous disent qu'ils nous connaissent très bien alors que nous, on ne fait pas forcément attention quand on est en train de travailler ou alors, par exemple, un parent qui regarde son enfant qui sait que en le regardant, en l'observant, il sait déjà ce qui peut se passer. Peut-être qu'il va tomber ou quoi, il va faire une action. En fait, vous le connaissez, cet enfant. Et en fait, Dieu a une expertise de chacun d'entre nous qui fait qu'en fait, il nous connaît, mais comme tu disais, sur le bout des doigts, comme il nous a formés avant qu'on soit nés et tout ça, il nous a voulu. Ça, c'est rassurant. Et en fait, je me dis, en fait, il a un programme pour chacun d'entre nous. C'est vraiment ça. Il est fort parce qu'il y en a beaucoup sur cette planète. Mais je me disais ça quand tu disais tout le monde, là, on est quoi, 6 milliards, 7 milliards maintenant ? On a beaucoup, quoi. C'est beaucoup. Je veux dire, Dieu est grand, quoi. Il est bien au-delà de ce qu'on peut comprendre, quoi. Et adapté à chaque profil. C'est ça, en fait, qui, moi, me marque le plus, c'est que chacun d'entre nous, on a tous des profils différents. Et en fait, il nous connaît tellement bien que quand toi, Louis Norbert, tu nous dis, il va t'instruire, il va m'instruire. Moi, je me dis qu'en fait, il ne dit pas, je vais vous instruire. Il dit, je vais t'instruire, toi, parce que je te connais. Personnaliser. Voilà, c'est ça. Ça, ça t'a inspiré confiance, tu vois. C'est une bonne liste. Alors, pour te laisser le temps de la réflexion, chers auditeurs, chers auditrices, parce que certainement que tu vas leur poser une question. Tout à fait. Il ne me reste plus qu'à poser cette question. Et toi, auditeur, auditrice, est-ce que ça te parle ? Pour cette chronique, Dieu dans les arts, c'est ma sœur qui m'a mis dans l'oreille un chant que je ne connaissais pas. Il s'appelle Trois fois de Mathieu Roussel. Mathieu Roussel, je ne connais pas cet artiste. Tu nous le présentes ? Moi, je ne connaissais pas non plus. Alors, cet artiste est un ancien élève de l'école Pierre qui est une école chrétienne fondée en 2019 basée sur Lyon. Vous connaissez ? Non. C'est la première fois. Lyon, oui, mais pas l'école. C'est une école qui forme en une année des jeunes adultes chrétiens à l'audiovisuel, la louange, le leadership, l'entrepreneuriat pour l'église avec un grand E. Donc, dans le cadre de leur formation dans le domaine louange, les différentes promos depuis que l'école a été créée ont sorti des courts albums. Donc, quand c'est des albums de moins de huit chansons, on appelle ça des EP. Donc, chaque EP a un style très différent. Puis, les jeunes qui ont accès à l'école, ils n'ont pas plus de 26 ans, il me semble. Donc, c'est un style musical qui est vraiment en corrélation avec la génération qu'ils représentent. donc, la chanson du jour est tirée du premier EP de cette école qui s'inscrit dans le projet C'est notre histoire. Ce projet concrétise, je cite leur site, un an d'apprentissage et d'investissement pédagogique et créatif des étudiants et de toute l'équipe des intervenants. Donc, C'est notre histoire et c'est ça le lien avec notre culte du jour, raconte l'histoire d'une relation, celle de l'apôtre Pierre dont tu as parlé aussi tout à l'heure. Donc, cette relation, tu parlais de justement quand Jésus lui a demandé trois fois s'il l'aimait. Ça, c'est un peu avant quand Pierre dit trois fois des choses qu'il n'aurait pas voulu dire. Donc, c'est une histoire d'amitié, d'admiration, de courage mais aussi de chute et de pardon à travers l'album et un univers graphique, coloré, symbolique. Les étudiants ont voulu raconter cette histoire de manière pop et moderne car cette histoire, disent-ils, c'est aussi la nôtre en 2020. Donc, c'est une période en fait. C'est l'album période Covid en fait. C'est ça, oui. Je trouve que ça a encore une autre dimension. Oui, ce qui a été fait pendant cette période, ça résonne différemment. De la transfiguration, donc au reniement de son manque de foi pour marcher sur les eaux à son appel à devenir chef de l'église, l'album raconte l'histoire d'un homme qui devient apôtre, leader pour l'évangile. Ce n'est pas un secret que j'aime tout particulièrement le personnage de Pierre dans la Bible. Son histoire est en effet, je trouve, une bonne illustration de la thématique de notre jour. Voilà, donc Mathieu Roussel explique qu'au moment où il compose ce chant, il traverse une sorte de désert spirituel que ce n'est pas une période facile pour lui. Et dans ces moments, il est inspiré par un verset qu'il a inspiré, donc Mathieu 26, 75. Pierre se souvient que Jésus lui a dit « Avant que le coq chante, tu diras trois fois que tu ne me connais pas. » Pierre sort de la cour et il pleure beaucoup. Voilà, donc Mathieu Roussel explique que Pierre c'était toujours celui qui était auprès de Jésus, c'était son ami, il pensait toujours être avec lui, il ne pensait jamais le trahir, jamais le lâcher, il voulait aller jusqu'à la croix avec lui, du coup, il imagine la réaction de Pierre quand il s'est rendu compte de sa trahison, sûrement un moment de désillusion pour lui, sûrement de grandes souffrances. Puis il explique que l'histoire de Pierre l'a encouragé car même au plus bas, on peut toujours relancer sa relation avec Dieu. Donc Mathieu, l'artiste, croit que Dieu est là pour te relever, Dieu est un Dieu étonnant et il te donne la force de repartir. Donc tu peux retrouver son court témoignage sur le site de l'école Pierre. Quant à moi, j'aimerais mettre le focus sur le refrain de ce chant. Brie, tu peux le lire s'il te plaît ? Alors, j'ai senti ton amour, il m'a ébloui alors que tout semblait s'effondrer. Et toi, tu n'as jamais arrêté de m'aimer et ton regard m'a touché, tu m'as ébloui. J'aime bien cette idée de regard, comme Louis Norbert tu nous as évoqué, un regard qui ne cesse d'être posé sur nous, plein de bienveillance et fidèle. Je te laisse donc découvrir cette chanson pop, trois fois d'école Pierre. Eh oui, tu sais, auditrice, auditeur, que nous aimons Dieu, que nous aimons aussi parler avec lui, nous lui faisons totalement confiance. Alors, je te propose de prier maintenant. Quelqu'un voudrait peut-être adresser une prière particulière, bien une prière de reconnaissance ou bien faire même une demande à Dieu en cet instant. Alors, sentez-vous libre de le faire. Je vais commencer puis je vais vous laisser continuer par une prière silencieuse puis je terminerai. Nous allons prier. Dieu notre Père, merci pour le privilège d'être en ta présence en cet instant pour te rencontrer et te prier. Sous-titrage Dieu notre Père, nous voulons avancer ensemble, pas à pas, sachant que tu es avec nous. tu as le regard sur nous. Merci Père, parce que même dans le silence, tu connais nos désirs et nos aspirations. Exauce-les par ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, on a invoqué aujourd'hui un Dieu qui a le regard sur nous, qui nous conseille, nous guider, nous protéger. Et ça, ce n'est pas juste de la théorie, c'est pratique. Alors, soyons pratiques. Cette semaine, pendant tes activités quotidiennes, essaye de mettre Dieu dans la donnée de l'équation. Alors, je t'explique. Par exemple, si tu lis un article de journal qui t'interpelle et qui te fait réfléchir, style, et toi, ça te parle, mais entre toi-même, au lieu de réfléchir seul, inclue Dieu dans ta réflexion en lui demandant de te guider dans ses réflexions. Tu as parlé à un collègue d'un sujet un peu délicat, alors tu te prépares, tu t'exerces un peu, et pourquoi pas demander aussi conseil à Dieu sur les choses que tu devrais dire ou pas. Tu entames des études dont on t'a donné plein de conseils, de profs, d'élèves, ils t'ont aidé, mais hop, 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 demande à Dieu de te guider dans les choses, à entreprendre, à faire. Dans chaque chose que tu feras cette semaine, je t'invite à croire que Dieu lui t'observe et qu'il a ce désir de faire pleinement partie de ta vie. Alors, bonne semaine avec Dieu. Merci brillant, nous voilà invités à l'action, ce serait dommage que notre foi reste théorique. Osons la mettre en mouvement, en tout cas, sois béni, chers auditeurs et auditrices, dans ce cheminement avec Jésus. Nous voilà arrivés à la fin de ce culte, j'aimerais prendre le temps de te remercier, Louis Norbert, pour ta venue parmi nous. C'était avec plaisir. Merci d'avoir partagé ce que notre papa s'est mis sur ton cœur pour nous. Et puis, sois toi, ta chérie, ta famille abondamment bénie. Merci. Merci brillant, merci Midret pour vos préparations, vos partages, dans le tourbillon de vos plannings bien chargés, pour vous donner de la peine pour faire vivre ces cultes. Donc, soyez vraiment bénis aussi les amis. Pareillement, et bravo à toi aussi. Merci, merci. et gloire à Dieu. Merci à la Sono, merci à l'équipe de post-production, merci à toutes ces petites mains invisibles. Et merci à toi, chers auditeurs, chères auditrices, d'avoir vécu ce culte avec nous. N'hésite pas à le partager autour de toi en podcast, en vidéo YouTube. Je suis sûre que tu connais au moins une personne à qui ce culte pourrait faire du bien. Merci Seigneur d'avoir vécu ce culte avec nous et je n'ai plus qu'à vous souhaiter à tous une semaine bénie. Rendez-vous la semaine prochaine. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501